C'est fou comme j'oublie rapidement les fonctions élémentaires du montage. Par exemple, retrouver la WAV. Et c'est fou aussi comme le linge qui sèche fait revenir rapidement énormément d'associations, d'images. Par exemple, je me souviens qu'autrefois, quand il faisait très froid, que le soleil brillait très fort en plein hiver et qu'on nous demandait d'aller chercher le linge, eh bien, on nous recommandait toujours de faire attention parce que le linge, lorsqu'il a gelé, si on le manipule trop brutalement, risque de se casser. Je me souviens qu'on appelait les chemises les torchons des morues parce qu'elles ressemblaient effectivement aux morues séchées qu'on achetait au marché. Mais ce linge aussi, comme ici, avec ses ombres mouvantes, c'est évidemment l'équivalent d'un écran de cinéma. Et puis, c'est aussi cette nappe qu'on peut mettre sur l'herbe et qui nous ont toujours fait rêver. Et puis aussi, toujours le souvenir de ce qu'on m'a raconté. Ma grand-mère devait faire 10 ou 15 kilomètres pour aller laver à la rivière, à la Vienne, le linge, deux ou trois fois dans l'année et qui ensuite le faisait blanchir dans la cendre et sécher sur l'herbe. Sous-titrage Société Radio-Canada